Bienvenue sur Data Center 360. La première force de quelqu'un c'est de respecter les femmes. Une anecdote, on a demandé à des hommes quels sont ceux qui ont peur de leur femme. Il y en a qui ont levé la mer. On dit mais quels sont ceux qui n'ont pas peur de leur femme ? Ils ont demandé la mer. Leur chef dit que lui veut aller à la guerre, il veut aller avec ceux qui ont peur de leur femme. C'est eux les vrais hommes. Parce que c'est eux qui ont peur de revenir avec la défaite. On a dit à Mbamara, ça yaka, ça lui maloui. Ils préfèrent mourir que de revenir défaite. C'est celui qui n'a pas peur de sa femme. Il n'a pas honte que la femme lui dise ce qu'il veut. Donc vraiment je voudrais remercier les femmes de Kidal d'être venues nombreuses et surtout attendre. Les sortisans de Kidal, je sais que vous avez une grande capacité de lobbying. Donc vous avez décidé hier, avant-hier, le 14, au lieu que votre rendez-vous soit remis à deux semaines, vous avez enlevé ça en 24 heures. Ça, il faut être de Kidal. Vous pouvez avoir cette force de faire le lobbying. Donc comme on dit, ce que Kidal veut, c'est ce que le Mali veut. Donc c'est ça, c'est en ce moment que vous serez fort. Vous savez, lorsque l'on avait prévu de faire demain premier ministre, le 2 janvier, le 2 juin, le président m'a appelé un jour. Je suis allé chez lui vers 20 heures. Il m'a dit qu'il doit recevoir les principaux responsables des mouvements rebelles. Je voudrais dire deux mots devant eux. Il les a appelés. Quand ils sont rentrés, j'étais dans la salle. Je ne sais pas quel sentiment ils ont eu. Donc quand ils sont assis, le président leur a dit « C'est lui qui sera le prochain premier ministre. » Il n'était pas encore nommé. Il dit « Mon souhait, c'est qu'il soit votre interlocuteur. » Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Je me suis retiré. Le lendemain, je les ai invités chez moi. On a parlé pendant deux heures de temps. Voici ce que je leur ai dit. J'ai dit d'abord, on a la chance d'avoir à la tête de l'État des personnes qui comprennent beaucoup de choses. Le président, malgré son âge, il a fait plus de la moitié de sa vie au Nord. C'est le théâtre des opérations. Moi, j'ai grandi là-bas. Toutes les difficultés dont les ressortissants du Nord peuvent se plaindre. Je les ai vus et je les ai connus. La sécheresse, les privations, les abus, il se voit des représentants de l'État. J'ai tout vu. Et ça, c'est dans beaucoup de pays. Maintenant, retrouvons-nous pour proposer aux Maliens quelque chose que tous les Maliens acceptent. C'est ce que nous devons faire, nous, les gens du Nord. Proposons aux Maliens quelque chose que tous les Maliens vont accepter. Il ne faut pas qu'on donne aux Maliens l'impression que nous, nous sommes des citoyens à part. Ce n'est pas bien. Ce qu'on veut pour nous, il faut que ça se fasse pour Khaï, pour Sikasso. S'il y a des faveurs à nous accorder, que les Maliens acceptent à cause de nos situations géographiques. On a parlé pendant deux heures de temps. Je ne suis pas allé trop loin. En réalité, vous savez, moi, j'aime beaucoup regarder l'histoire. J'ai fait beaucoup d'interventions à caractère historique dans les réunions ici, souvent pour répondre à cet irresponsable politique français. J'ai perdu des arrières-grands-pères dans le combat en faveur des Touareg et des Arabes. Moi, je suis un métisse. Mon arrière-grand-père, quand vous le voyez, c'est un arabe, d'autres, c'est des Touareg. Dans ma famille, tout me parlait des Touareg. C'est nous, la nouvelle génération, là, qui ne parlons pas. Un de mes arrières-grands-pères a fait huit ans de prison à Kida dans les années 40. D'autres sont morts à Gouré. Vous savez leur faute ? C'est le gouverneur militaire de Khaï qui a envoyé une lettre en décembre 1893. dont j'ai la copine. En tout cas, j'ai pu la retrouver dans mes recherches. Où il est instruit au gouverneur militaire de Tamborto que tous les citoyens de la zone qui sont de peau blanche, Arabes et Touareg, il faut les supprimer. C'était ça le terme. Il faut les supprimer. Il faut les affamer. Il faut empoisonner leurs puits et les pâturages. Leurs animaux ne doivent pas être nourris. Un de mes arrières-grands-pères dont on a coupé la tête, on a promené au marché. Vous savez leur tort ? On a trouvé dans leur maison, sous leur lit, des frères Touareg qui cachaient. Il y a les moustiquaires traditionnels des Soraï qu'on appelle Fafou. On a trouvé des Touareg qui étaient dans les Fafou. Donc, les chefs de village ont coupé la tête. D'autres ont été déportés en Guinée. D'autres à l'île de Gorée. C'était son mort. D'autres sont revenus. Il y en a qui sont morts, ils sont entrés à Bamakoukura. D'autres sont retournés et ils nous ont dit beaucoup de choses. Donc, personne ne connaît les problèmes des Arabes et des Touareg plus que moi. Parce que moi, j'ai vécu là-bas. Même celui qui dirige le groupe terroriste, le groupe terroriste, il est de la même génération que nous. C'est pendant les années de la sécheresse qu'on a tous débarqué. Ils sont allés en Algérie ou en Libye. Moi, je suis allé en Niger. J'ai fait le Baragnini là-bas pendant un an. Sauf que moi, je ne suis pas allé loin, dès que je suis rentré dans le marché de Haïroula, je suis resté là-dedans pendant un an. Et au lieu de continuer, moi, je suis revenu reprendre l'école. C'est pour vous dire que c'est le destin des hommes qui décide de tout. La deuxième chose, vous savez, quand je suis sorti du gouvernement en 2016, j'ai beaucoup réfléchi sur la situation du Nord. il y a trop de mensonges, trop d'injustices. Les populations noires et blanches sont victimes de la même chose. Il y a une minorité de gens qui font ce qu'ils veulent. Vous savez qu'il y a des routes au Nord, si les papiers, les routes sont faites, on sort de l'argent même pour l'entretien des routes. Il n'y a ni routes, ni entretien. Mais il y a des gens qui prennent l'argent. Quelques-uns. Moi, ici, à la Prémature, quand je suis venu, j'avais demandé de faire des grands fourrages à grand diamètre dans la région de Kidal, comme dans beaucoup de régions. Cinq, je crois. Des grands fourrages à grand diamètre. On a fait un an de négociation, on n'a pas pu les faire. Parce qu'il y a une personne qui dit qu'il faut que les fourrages, c'est lui qui décide où on va les mettre, à qui il va donner. Il a dit que ce temps-là est terminé. Il a dit au gouverneur de discuter avec eux. Le gouverneur est venu, j'ai compris qu'il a le nom de que de gouverneur. En fait, on lui dit ce qu'il doit faire. Quand il a su que des personnes sont contre, ces fourrages, on ne les a jamais faits à Kidal. Mais qui est le père d'un ? C'est la population d'Ekidal. Mais c'est lui qui a refusé. Il boit de l'eau minérale. Il ne boit même pas l'eau de puits. Mais il peut prendre le micro pour parler au nom des populations d'Ekidal. Donc moi, je crois honnêtement, il est grand temps pour nous, les populations du Nord, de ne plus accepter d'être pris à notre par quelques personnes. On ne peut pas continuer à sortir des milliards pour faire des forages, pour faire des puits. Il n'y a ni forage, ni puits. Et nous savons qu'il y a quelques personnes qui utilisent ça. Moi, j'ai vu la semaine de l'énergie et de l'eau. Je sais combien de milliards ils ont amené à Akidal pour l'énergie. Mais il n'y a rien. Lorsque l'argent est parti. Il faut que les populations se disent qu'il faut prendre le dessin en main. Même le Mali, c'est ce qu'on a décidé de faire. Prendre le dessin de la région en main. Il faut que tous les citoyens soient les mêmes. On ne peut plus accepter qu'il y ait une catégorie de citoyens qui font ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas possible. Télécharger notre guide gratuit sur l'Eveil Africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique. Créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. Moi, je suis venu de cette région. Je ne vais jamais l'accepter. Jamais. Je fais l'école avec des jeunes Touareg, des jeunes Arabes, même le lycée. Mais certains, je les vois à Bomoku, ils parlent seulement par solidarité avec le Réti. Mais quand tu les prends à côté, ce qu'ils te disent, c'est totalement différent du discours officiel. Mais il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on parle pour dire ce qu'on pense et non pas parler pour cacher ce qu'on veut. Or, c'est très développé au Nord. Sous nos grands turbans, là, moi, je dis à mon oncle, là-bas, ce que les gens disent, là, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Ils disent quelque chose, mais ils pensent autre chose. Il faut que ça, ça s'arrête. Les gens ont trop, trop souffert inutilement. On est devenu un fonds de commerce dans les bagarres entre l'État et quelques personnes. Et quand l'État est faible, l'État négocie directement avec des individus. Moi, j'ai demandé au ministre des Infractures de me montrer la situation des routes au nord. Mais il y a des gens qui m'ont dit clairement que la route-là n'existe même pas. Mais il y a les fonds d'entretien qui sortent chaque année. Il y a des fourrages qui n'existent même pas. Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi les gens ne peuvent pas se lever et disent qu'ils ne sont pas d'accord ? Mais il faut arrêter ça. Quand je suis sorti du gouvernement, j'ai fait un livre pendant quatre ans. J'ai essayé de voir comment nous, nous avons été colonisés. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, si les Touaregs n'étaient pas d'accord, le Mali n'en a pas dit ce qu'il est, les colonisateurs voulaient nous diviser. C'est des Touaregs qui ont dit aux Blancs, aux Européens, aux militaires, vous nous avez colonisés ensemble, laissez-nous ensemble. donc si les Mali est unis là, historiquement, il y avait le rôle des Touaregs. S'ils avaient dit les Touaregs et les Arabes en 1958 qui ne veulent pas être dans le Soudan, c'est ce que les colonisateurs cherchaient. Moi, j'ai la lettre qui a été écrite, soit disant par le caddie de Tombaute, par 300 personnes, qu'il a adressées à De Gaulle. Il dit là-dedans qu'ils ne veulent pas être indépendants. Ils veulent être des musulmans français. Aussi, ça ne se fait pas qu'on les rattache à la Mauritanie ou bien au Maroc. Mais ces gens, ils ne sont pas représentatifs. Mais les vrais gens qui sont représentatifs, quand ils se sont retrouvés, neuf chefs des grandes tribus, mais ils ont dit aux militaires blancs qu'ils veulent rester dans le Soudan. ils ont dit notre avenir c'est au Sud. Toutes nos ouèdes coulent vers le Sud. C'est pourquoi même certains camarades du Sud qui parlent, certains qui j'appelle des ignars triomphals, qui croient qu'ils connaissent tout mais ils ne connaissent rien. Je leur ai dit que l'avenir du Mali c'est au Nord. Dans 20-30 ans, dans 50 ans, on sera à 50 millions, 70 millions. au 17ème, 18ème siècle, les gens faisaient la guerre pour avoir l'espace vital. L'espace vital du Mali c'est au Nord. L'or c'est au Nord. Le pétrole c'est au Nord. Les minerais c'est au Nord. Le phosphore c'est au Nord. Donc certains pensent que le Nord est pauvre. J'ai dit mais vous vous trompez, l'avenir du Mali c'est au Nord. organisons-nous pour être suffisamment représentatifs dans les structures de l'État en agissant comme des patriotes au service des populations. Si quelque chose ne va pas on le dit à l'État on règle on rencontre mais ne pas maintenir les gens en esclavage. Les mêmes façons dont les colonisateurs faisaient. On prend tout le monde il y a quelques chefs ils font ce qu'ils veulent certains veulent continuer ça, ça c'est terminé. Moi je suis un fils de chef mais je ne suis plus d'accord avec ça. Quand j'ai fait les quatre ans d'études pour voir un peu comment ça s'est passé mais j'ai fait un livre que certains ont lu on a même dit dans les milieux de Touareg et arabe que moi j'étais contre le Touareg et l'Arabe j'ai dit vous n'avez rien compris moi je suis un métisse moi je suis un mélange d'Arabes de Touareg de Sorail et de Peul mais je ressemble à mon père gros nez les cheveux bien crépus mais si vous voyez ma mère elle est comme les femmes tamachettes elle est comme les femmes peu actuellement je suis en train de finaliser un livre qui va sortir peut-être dans deux mois sur le rôle de la résistance des Touareg parce que beaucoup de Malais ne connaissent pas c'est-à-dire comment les Touareg ont résisté pour dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'on les colonise tout de suite toute la boucle du Niger ce livre-là il va sortir dans quelques moments ceux qui disaient que le premier livre je l'ai écrit contre le Touareg ils n'ont rien compris on était dans un combat où il fallait déconstruire certains mensonges l'islam est au Mali depuis plus de 8 siècles on ne peut pas venir vous dire qu'on va vous islamiser maintenant donc les discours pour nous manipuler des occidentaux ceux qui rentrent là-dedans il ne faut pas l'accepter maintenant vous savez les problèmes ethniques les problèmes religieux quand on les dit à l'homme ils rentrent là-dedans quand on te dit on attire ton frère parce qu'il est de ton ethnie ta religion tu ne cherches même pas à comprendre c'est comme les peules et les dogons qui se situent au centre cette affaire peules-dogons mais c'est arrivé là-bas de toutes pièces c'est des gens qu'on a importés ils ont vécu des siècles ça a été créé de toutes pièces pour qu'on oublie le nord et parce que les peules font partie de ceux qui ont opposé beaucoup de ils ont beaucoup de fil à retordre aux colonisateurs et puis les peules ils sont du Cameroun jusqu'au Sénégal donc il y a beaucoup de chefs d'état peules-mêmes qui ne comprennent pas dans la manipulation il y en a qui s'élèvent il y a des jeunes peules qu'on prend dans un autre pays on les amène on donne de l'argent à certains ils vont tuer des gens comme ça est-ce que vous pensez qu'un peule malien normal qui n'est pas une doctrine il va aller dans un village tuer des femmes ils vont les éventrer les brûler mais ce n'est pas vrai au moins ceux qui dirigent doivent se dire comment mettre frère à cette situation et comment mettre frère à ça il faut d'abord éduquer les gens il faut que l'état exerce sa force un état c'est la force et le droit quand un état n'est pas fort ce n'est pas un état la force c'est pour s'opposer à n'importe qui qui veut s'imposer aux autres pas la force et le droit c'est pour défendre les droits de tout le monde moi je vous dis qu'il y a des routes au nord il y a des gens qui prennent l'argent les populations auxquelles c'est décidé n'ont rien on manipule des jeunes on leur donne des armes ils vont jusqu'à ceux qui meurent mais on ne peut pas continuer dans ça donc ce qui s'est passé à Kidal moi je crois que le président a eu la bonne idée c'est qu'on ne peut pas gagner la paix dans un pays seulement par la guerre la guerre est plus facile à gagner que la paix et c'est pour cela que dès que l'état a pris la souveraineté sur tous les territoires le président a dit assez à nous pour parler maintenant et tout le monde pour dire qu'est-ce qu'on veut il faut qu'au sorti de ce dialogue là c'est que les Maliens veulent que ça soit dit ça va être dit à tout le monde personne ne va se lever à Sikaso dire que personne ne va se lever à Ansongou pour dire que c'est les gens de Kahi ou Sikaso de Fendjagwak ça va être ce que les Maliens vont accepter il faut se faire des concessions pour qu'on puisse vivre ensemble et dans notre propre communauté moi je dis à beaucoup même on parle beaucoup de l'état de la Zawad vous savez que si l'état de la Zawad avait été créé vous là ici là beaucoup d'aller dans des armées en train de se dire parce que vous même vous savez vous n'allez pas vous entendre moi je le sais mais celui qui nous manipule tout cela lui il essaie parce qu'il a son agenda il essaie de nous mettre d'accord jusqu'à arriver à son objectif quand il arrive à ça il va nous laisser tomber c'est pour qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'on les a trahis après mais ils n'ont rien compris dès le départ on les a utilisés seulement et même ceux qui se battent là le jour où les gens n'ont pas besoin de celui qui est là ils vont l'éliminer parce que ces pays là sont sans état d'âme c'est leurs intérêts c'est tout j'ai dit une fois à une dame ressortissante de Kidal j'ai dit tu sais quand tu es au Mali tu es dans un vieux 4-4 tes enfants sont dans les meilleurs écoles tu as des marchés tu as ton entreprise mais quand tu es dans les pays voisins là on ne t'appelle même pas toi il y a un nom par lequel on appelle ceux qui viennent du Mali ton pays c'est le Mali tu n'as pas un autre pays et personne n'est plus malien que toi il faut travailler et s'affirmer et s'imposer il faut qu'on quitte ce complexe là penser qu'on est des Maliens d'une catégorie supérieure ou inférieure on n'est pas supérieur on n'est pas impérieure on est des Maliens point à la ligne et ce dialogue là il faut faire pour sortir du dialogue personne ne trouve des arguments pour vous traiter comme des êtres inférieurs ou des êtres supérieurs vous devez être seulement des Maliens quand le gouverneur a été désigné à Akida moi je l'ai reçu il a dit qu'il va à Akida représenter l'État il ne va pas au nom de son ethnie il ne va pas là-bas comme Imgarde comme Idnan comme Ilfogaz comme ceci il va là-bas comme représentant de l'État malien il doit traiter tout le monde à égalité moi je sais qu'avant il y a beaucoup de responsables qu'on a nommés parce que les pouvoirs politiques étaient faibles ici c'est un individu qui dit bon c'est là-là il doit être gouverneur mais toi tu sais qu'on t'a nommé gouverneur là-bas sur quelqu'un mais tu ne vas jamais lui dire non s'il n'est pas d'accord il vient avant qu'on t'enlève on met un autre il faut arrêter ça il dit donc il va pour travailler au nom de l'État je sais qu'il y a les sentiments d'être avec tout le monde que les gens sont brimés personne ne va brimer personne le gouverneur il est là-bas pour représenter l'État malien il est là-bas pour tout le monde et nos frères qui n'étaient pas d'accord hier ceux qui comprennent vraiment venez on enterre la hache de guerre personne ne peut pas continuer il n'y a que les autres nations qui en profitent tous ceux qui font semblant de nous soutenir là c'est pendant une période soit parce qu'ils ont un agenda qui est contre le gouvernement malien ils utilisent des maliens pour lui mettre des cailloux dans sa chaussure mais dès qu'ils arrivent à bon port là ils enlèvent leur caillou ils mettent en poche et ils vont vous laisser il faut que les gens du nord comprennent ça et de façon structurée aujourd'hui on parle de dialogue inter-maliens en réalité c'est un appel d'erre à Kidal c'est vrai il y a tous les maliens mais le problème c'est venu de Kidal donc vous avez un rôle central il faut que vos préoccupations soient clairement définies et annoncées à l'état malien en ce moment vous aurez fait votre rôle jouer votre responsabilité face à l'histoire parce que les futures générations vont savoir que c'est vous qui avez créé les conditions pour qu'elles vivent mieux parce que peut-être dans 15-20 ans on ne parlera plus de guerre on va avoir beaucoup de choses là-bas les villes vont être bien les gens vont aller revenir les gens vont se rappeler qu'un jour vous avez rencontré le premier ministre et vous avez parlé de l'avenir de la région comment faire en sorte que les choses se passent bien maintenant il va y avoir toujours les tendances à répéter ce qu'on a déjà fait il faut sortir de ça les gens pourront dire on va faire des groupes de négociation on va voir maintenant là vraiment il faut parler de ce qu'il faut pour la région on se met ensemble on le sort parce que vous savez les conclusions du dialogue intermalien on va essayer de les appliquer comme il faut parce que c'est dans ça qu'il y a le salut du malien c'est pour cela que la question électorale la suspension des partis font beaucoup de bruit actuellement mais la réalité c'est que ce dialogue intermalien il est déterminant dans l'avenir du malien ça c'est le dialogue intermalien maintenant il y a l'autre aspect c'est la stabilisation de la situation au Mali vous savez qu'au Mali dès le départ dès 2021 il y avait deux camps au Mali il y avait le camp de ceux qui disent il faut qu'on recouvre l'intégrité du pays il faut qu'on sauve la vie des Maliens il y a d'autres qui disent allons-y à des élections tout de suite ça allait nous amener quoi ? un président faible qui va venir on va l'appeler à Paris ou à Bonn ou à Washington pour lui dicter ce qu'il doit faire il ne peut rien faire parce que s'il n'est pas d'accord on manipule un groupe on fait un soulèvement armé contre lui on le fait tomber on a dit non il faut d'abord recouvrer l'intégrité du top de l'autre et nous avons compris que ces forces internationales elles ne sont pas là pour notre pays elles sont là pour un autre agenda l'agenda qui était prévu c'est que dans 20-30 ans nous tous on va quitter la scène beaucoup d'entre vous ne seront même pas là les jeunes là c'est des jeunes qui ne comprennent rien ils vont tout accepter on va diviser notre pays tous les pays c'est comme ça qu'ils possèdent vous avez vu au Soudan qu'est-ce qu'on a fait ? on a dit la démocratie démocratie il y a les musulmans au nord les chrétiens au sud jusqu'à ce qu'on a divisé en 2011 après les musulmans qui sont restés un jour c'est les femmes et les jeunes qui sont sortis la démocratie bon on a renversé le président on a mis la démocratie après un jour comme ceux qui ont organisé ils ont la technique on a retiré les têtes de plou civiles les militaires sont restés entre eux ils sont en guerre maintenant où est le Soudan ? même ceux qui ont demandé la démocratie beaucoup sont morts d'autres ont fui donc leur pays est détruit pour rien les élections vous regardez en Haïti Haïti a conclu son indépendance depuis dans les années 1700 c'est l'un des pays qui a gagné contre la plus puissante des armées d'Europe Napoléon ils ont fait plus d'élections que tous les pays là-bas mais jusqu'à présent c'est des transitions ont-ils les présidents les prémices on a dissous leur armée en 1995 ils ne font que des élections donc les élections c'est une partie de la démocratie mais ce n'est pas la source nous on se bat pour la souveraineté du Mali et sauvegarder la vie des Maliens les autres chantent ce qu'on leur dit de chanter alors que chaque pays a ses réalités vous regardez en Europe vous avez deux pays qui sont en belligérance l'Ukraine et la Russie le président d'Ukraine dit que lui ne peut pas faire des élections il est en guerre mais on n'a pas entendu l'ONU parler on n'a pas entendu la communauté internationale parler ils ont dit qu'il n'y a pas de problème mais la Russie a fait ses élections ils sont en guerre aussi tout ce qu'on a trouvé c'est critiquer les résultats donc chacun décide mais pourquoi chez nous quand on décide ils disent non c'est l'ONU qui sort une déclaration le premier ensuite l'Union africaine ensuite la CDAO mais où est-ce que ces gens-là étaient quand on tuait les Sénégalais quand on emprisonne plus de 1000 personnes d'un parti où est-ce qu'ils étaient nulle part donc c'est très clair que ces pays-là quand ils ont des intérêts les règles-là c'est pas pour eux moi je viens tout de suite de donner un exemple j'ai quitté une cérémonie j'étais en 1945 quand De Gaulle a formé le premier gouvernement quand il a pris le pouvoir la première tâche c'est de chasser les terroristes jusqu'à leur dernier étrangement pourquoi nous on veut faire ça aujourd'hui ils disent non quand il y a des amenakas nous nous savons que les terroristes sont réfugiés en Drambocan et autres c'est là-bas qui chassent les populations mais si on va les chercher pour les frapper et les détruire le temps qu'on finit ça on nous dit faire des élections le gouvernement va se disperser dans les élections mais il va laisser la lutte pour se consacrer sur les élections et les Maliens vont continuer à mourir j'ai dit l'Angleterre elle-même lorsqu'il y avait la guerre les ouvriers ont voulu aller en grève des armaments celui qui était le mythe de la guerre il a dit que tous les ouvriers qui seront pas à leur poste le lendemain ils vont les réquisitions pour aller au front mais le lendemain tout le monde était à son poste pourtant la grève c'est un droit reconnu par la constitution parce que leur pays était menacé quand le pays est menacé dans son existence il n'y a pas de règle où la règle c'est la règle de la survie de la nation les Etats-Unis lorsqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale ils ont eu peur d'être envahis par le communisme pour changer l'ordre qu'il y a chez eux ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act c'est que même si ton voisin va mentir dit qu'il était un communiste on va t'arrêter parce qu'il leur fallait bloquer le communisme pour que leur système politique ne soit pas renversé j'ai dit aux uns et aux autres que même le président des Etats-Unis on a l'impression qu'il n'y a que deux partis mais il y a le candidat du parti communiste il est en prison là-bas à vie la seule chose qu'il a demandé que les américains d'origine aient les mêmes droits que les autres américains exactement ce que Mandela a demandé mais il est en prison à vie parce que c'est un communiste donc nous on a un système politique on a un Etat que d'autres Etats veulent détruire et ils veulent utiliser tous les moyens il y a une politique d'encerclement de l'AIS aujourd'hui une politique de dispersion de nos efforts sur le front en même temps ils veulent amener des mouvements politiques au Mali nous nous savons ce qui s'est passé ici en 2002 en 2002 pendant que les gens se battent il y a des partis qui ont fait des meetings ici pour dire aux soldats de ne pas se battre il y a des soldats qui ont dit qu'ils ne se battent pas il y a des mères qui ont téléphoné à leurs enfants pour leur dire de ne pas vous fatiguer c'est la vie de la chute des ATT et nous savons qu'il y a des gens qui se sont aujourd'organisés c'est ça l'objectif de certains pays étrangers au Mali ils ont prévu d'organiser des manifestations politiques pour que les soldats qui se battent au front soient découragés parce que quand un soldat se bat son père sa mère sa famille est en insécurité ce soldat là il ne peut pas se battre comme il faut donc quand on a toutes ces informations on ne va pas nous asseoir jusqu'à ce que quelqu'un qui veut faire ça or ça c'est détruire la démocratie si notre pays est envahi aujourd'hui et divisé ça ce n'est plus la démocratie c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour qu'il y en a qui veulent utiliser la démocratie pour détruire la démocratie sinon lorsqu'on dit dans un pays on est en train de stabiliser la situation de la souveraineté du pays on est en train de faire un dialogue intermalien attendez quelques temps pour qu'on atteigne le point de non-retour pour qu'on soit sûr qu'on a créé les conditions pour qu'un aventurier ne vienne plus à la tête de l'état détruire l'armée détruire l'école éteindre la corruption on dit d'attendre mais si votre objectif c'est le pays mais il n'y a pas de problème même je dis dans toute décision il y a des critiques les citoyens sont libres de critiques mais un gouvernement gouverner c'est prévoir c'est décider et quand vous décidez il faut l'assumer si l'histoire vous donne raison c'est bien si l'histoire vous donne tort c'est fini voilà la situation qu'on a aujourd'hui moi je voudrais que les ressortissants de Kidal comme vous êtes en train de le faire le renforcer pour soutenir votre gouverneur pour faire en sorte que dans votre région personne ne vient plus faire ce qu'il veut que les intérêts des populations soient mis au débat si dans les bidons on a dit qu'on a fait un forage pour Kidal que ce soit un ressortissant du nord ou du sud qui est à la tête de ce projet il faut qu'il montre à la fin le forage qu'il a fait si on dit qu'on a fait des routes il faut qu'à la fin on montre les routes qui sont faites mais sinon comment ça va se passer vous allez trouver des années il y a une minorité des gens qui font ce qu'ils veulent les autres sont là par solidarité ethnique par solidarité religieuse on se soutient mais dans la réalité on n'est pas ensemble il faut arrêter ça et vous avez aujourd'hui une grande chance les assises concernant les dialogues intermaliens je suis certain que la volonté des ressortissants de Kidal va être prise en compte il n'y aura aucun jeu continu personne n'a intérêt aujourd'hui à donner le sentiment à une partie des Maliens notamment de Kidal qu'il y a la frustration personne n'a intérêt parce qu'il ne pourra pas gouverner quand une nation ne pense pas la même chose ne tire pas dans la même direction vous ne pouvez pas gouverner et la force seule ne gouverne pas il faut que les gens soient d'accord donc vraiment je voudrais vous remercier vous dire que nous comptons beaucoup sur vous moi vous pouvez compter sur moi pour plusieurs raisons d'abord je suis le premier ministre du Mali je suis un ressortissant du Nord et je suis comme vous je suis un métisseau je suis le vrai malien moi je suis un métisseau tu dis arabe moi je suis arabe tu dis touareg moi je suis touareg tu dis soareg je suis soareg tu dis peul je suis peul et ni au cas au Mali là c'est fini parce qu'au Mali on dit que quand il prince l'oreille de quelqu'un à Kaila l'autre va crier à Kidal pour dire que ça lui fait mal donc vraiment l'avenir du Mali se joue dans les mains de Mali vous avez un grand rôle à jouer et vous avez l'avantage la population est très diversifiée à Kidal vous avez des hauts cadres qui sont dans les très hautes fonctions qui connaissent bien moi je sais qu'il y a beaucoup qui voient ce qui se fait ils ne parlent pas seulement parce bon c'est la pratique chez nous il y a des vérités qu'on ne dit pas sinon ils savent ce qui se passe bon il est grand temps maintenant de dire exactement ce qui se passe et régler les problèmes voilà ce que moi je voulais vous recommander et l'état désignant un représentant il faut le soutenir et lui il a obligé à son match il a dit qu'il doit écrire en lettres d'or des pages dans l'histoire du Mali que dans 30 ans dans 40 ans dans 50 ans les jeunes ressortissants du Mali qui dans se disent qu'il y a un général en telle année qui a pu ramener la paix nos frères qui sont aussi hors du Mali parler avec eux parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont des amis ils vont mettre les gros turbans mais on connait ce qu'il y a en dessous les frères qui sont dehors vraiment parler avec dites-leur de revenir ils n'ont pas un autre pays oui c'est des frères et amis il faut leur dire de revenir tous les pays qui disent qu'ils les soutiennent c'est uniquement parce qu'ils ont un agenda quand ils vont finir avec eux ils vont les jeter comme des citrons donc ils reviennent dans leur pays aujourd'hui nous avons décidé quand on a tué nous nous savons par exemple que les bateaux de Tombaucou c'est des services secrets étrangers qui ont tué les gens quand tu viens assumer mais on lance des mandats d'arrêt contre toi mais si tu es sûr viens t'expliquer viens parler avec les gens mais rester dans un pays et voulait nous déstabiliser ça c'est fini nous on s'est tellement bien préparé c'est lui qui veut toucher à un de nos cheveux on va lui raser la tête c'est fini avant les présidents qui viennent on les tape à l'épaule et ils sont bien ça c'est fini l'armée malienne ne reculera plus encore et cette armée c'est votre armée ceux qui ne vont pas là-dedans vous dites les chefs militaires vont corriger mais un état qui n'a pas d'armée c'est pas un état l'école a regardé les enfants de Kidal n'étudient pas tous les Maliens sont en train d'étudier les enfants de Kidal n'étudient pas depuis des années alors que tous ceux qui sont des cadres c'est parce qu'ils ont étudié leurs enfants ne sont pas à Kidal même ceux qui mènent les troubles leurs enfants ne sont pas là-bas il y a beaucoup qui ont des châteaux ici leurs enfants sont dans les grandes écoles mais le reste des pauvres qui sont à Kidal mais ça leur nom toute leur légitimité ils la tirent d'où ? ils parlent au nom de ces populations qui souffrent donc vraiment je voudrais une prise de conscience moi depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui je travaille à l'éveil de conscience pour que les gens comprennent ce qui se passe pour que les gens se lèvent par exemple le livre dont je vous ai parlé où je vais parler de la résistance des Touareg et des Arabes à la pénétration coloniale mais il y a des choses là-dedans les Maliens vous-même vous allez lire vous allez comprendre comment vos grands-parents se sont battus c'est un sement que vous allez comprendre que ce qu'ils disent qui sont vos amis là c'est pour vous tromper c'est parce qu'ils ont besoin juste de votre accompagnement pendant un moment en tout cas sur ce que j'ai écouté le dialogue intermaliens c'est pour élaborer une stratégie de développement de la région vous avez les ressources intellectuelles pour cela et ce document vous allez nous les donner le gouvernement va travailler là-dessus pour que vraiment dans quelques 5-10 ans tout le monde voit que la région de Kidal a changé parce qu'on est en train de parler de la sécurité depuis 2012 mais en réalité c'est bien avant seulement c'est le discours convenu on dit depuis 2012 mais c'est pas vrai c'est bien avant lorsqu'en 2006 je me rappelle personne n'a pas été à Kidal mais les bailleurs des fois annoncés plus de 500 milliards d'investissements mais on n'a pu rien investir parce que tu achètes des picapes pour les détruire tu veux faire des routes où tu les ouvriers bon celui qui fait ça c'est lui qui va venir dire que la zone ne se développe pas il faut que nous nous organisons pour que cela cesse et nous avons le potentiel nous avons les cadres nous avons l'intelligentsia nous pouvons le faire et nos frères qui sont ailleurs il faut vraiment parler avec eux il n'y a pas de problème au Mali il n'y a pas de problème sauf celui qui est ancré mais ce qu'on n'acceptera plus c'est que des groupes de gens viennent s'imposer à la majorité ça c'est terminé nous n'allons plus accepter ça c'est tout ce que j'ai à vous dire le reste c'est vraiment c'est dans les mains de Dieu et c'est dans vos mains et je suis sûr que vous allez lever le défi je connais les gens du Nord quand on leur présente un défi tu les vois ils sont dans leur grand boule ils sont en chalant mais s'ils ont un défi tu peux compter sur eux ils vont être les premiers à l'arrivée donc vraiment merci beaucoup la science est levée on va faire des photos avec le biologiste on commence par les dames et après les autres on va voir